Le but c'est d'avoir une application pour permettre de rendre accessible n'importe quel site touristique à des personnes qui ont un handicap. L'idée est partie de notre commune, on a un site touristique qu'on souhaite rendre accessible aux personnes notamment qui ont une déficience visuelle. Après le projet s'est un petit peu plus développé au fur et à mesure de la nuit pour pouvoir s'adapter sur n'importe quel site touristique et que l'application puisse se vendre sur tout le territoire français, loire, loire, loire. Et donc tu es avec un binôme qui s'appelle normalement ? Voilà, je travaille avec lui qui est maire d'une commune sur laquelle on a un site touristique très important. Et qui est en permanence ? Qui est en permanence, qui est avec le conseil général. Le designer, Nathalie, qui n'est pas là mais qui sera là après. Donc sinon on a trois développeurs, on a Samuel, Melvin et Morgane. L'épithèque, c'est ça. C'est ça, l'épithèque. Ouais. Et Super Info. Super Info. Waouh, l'alliance là. Comme quoi, c'est possible ? Ça, on saura à la fin du week-end. Pour l'instant, elle n'est pas très jolie à montrer. Donc je pense qu'on la montre un mois après. Là, ce matin, on va travailler sur la page Facebook, etc. pour pouvoir communiquer un peu sur l'application. Alors est-ce que tu as déjà au moins quelque chose ? Oui, j'ai une brique de pages Facebook sur laquelle j'ai mis un article de presse qui est paru ce matin dans le progrès local. D'accord. Donc le progrès de Tarar. D'accord. Donc vous êtes soutenu par le conseil général de notre canton qui est en fait notre président. Enfin, président de la communauté de commune. Waouh, vous avez même la presse qui vous suit. Ouais, voilà. C'est formidable.